Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une petite lecture aléatoire, comme j'avais dit que je ferais. Ce ne sera pas quotidien, alors ça va être aléatoire parce que je ne pense pas qu'au quotidien, on a besoin de tous les jours. Alors, je vais aussi utiliser plusieurs jeux aujourd'hui. Bon, deux, trois jeux. Quatre, cinq. OK. OK. Et je voulais vous rappeler que si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail, que vous allez trouver dans l'onglet À propos, ici sur ma chaîne. Merci beaucoup de partager et d'aimer et de vous abonner surtout. Je trouve ça vraiment superbe et j'apprécie énormément. Alors, on va commencer. Je vais utiliser mon jeu de sorcière. Je suis le sorcière. OK. Je vais dire que je commence tout le temps avec mon Rider Waite. Mais là, je vais faire un petit changement. Message pour le collectif, s'il vous plaît, en amour. Ça peut être pour flamme jumelle, âme sœur, vous mettez l'étiquette que vous voulez mettre dessus, une connexion, le pourquoi vous êtes ici. Bien sûr que souvent, les messages peuvent aussi avoir rapport avec le travail ou la carrière. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Puis si ça ne vous parle pas aujourd'hui, alors la lecture n'est pas pour vous. OK. Aujourd'hui. C'est mon chat qui parle à ses amis dehors. Je vais juste me rasser un petit peu plus. Il y jase. Dix des épées. Je pense que vous n'êtes pas surpris. Le monde, je ne sais pas pour mes lunettes, le monde, sept des pentacles. C'est pas mal le même message qu'en anglais, que la vidéo en anglais que j'ai faite. Et le valet des pentacles. Alors, c'est terminé. On se le dit, là. C'est terminé. L'histoire est terminée. On est tanné. C'est... Puis en plus que cette situation-là vous a rendu vraiment tellement à bout. À bout des émotions. Alors, ça vous a mis à terre. Vous avez eu de la difficulté à vous relever. Pour plusieurs personnes. Vous savez, c'était pesant. C'est une situation pesante. Une situation qui vous a écrasé. C'est une situation qui a permis de grandir. Énormément de leçons ont été apprises. Puis, lorsqu'on est à terre comme ça, on est à bout de les émotions. Alors, là, on se questionne beaucoup sur nous. Et... On se questionne beaucoup sur notre valeur. Je crois qu'il y a plusieurs personnes... Ça les a mis à terre, cette situation. À terre, côté, peut-être estime de soi. Ou on a réalisé qu'on avait un problème d'estime de soi vraiment. Ou on avait un problème de connaître notre valeur. Alors, cette situation peut nous avoir réveillés ou éveillés à ça. Quelque chose qui devait être à remédier rapidement. Je m'excuse, je parle mal, on dirait, aujourd'hui. Alors, désolé pour la grammaire. OK. Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. OK. Pour plusieurs. Quelque chose de nouveau complètement. Quelque chose qui va... Vous allez vraiment... Lorsque vous allez vous investir dans ça, dans le skid nouveau, ça va vraiment vous rapporter. Ça va vous rapporter quand... Même si ça commence petit, ça va vous rapporter. Ça, ça peut être au travail. OK. Cette lecture ici peut avoir rapport en amour et au travail. Je l'ai dit juste avant, en plus. Alors, les messages, c'est peut-être terminé à un travail. Ou vous allez quitter un travail. Ou des gens avec qui vous travaillez. C'est terminé. Vous commencez quelque chose de nouveau. Vous allez plus travailler dans quelque chose qui vous plaît, que vous voulez vous investir pour vous. Et c'est un nouveau début ici. Beaucoup plus stable. OK. Beaucoup plus stable et de longue durée. Oups. Mais ça peut être quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie plus stable, plus longue durée. Quelque chose que vous pouvez vous investir et vraiment voir quelque chose. Quelque chose. Pas rien. Quelque chose. OK. Le message est très fort. J'aimerais savoir vos commentaires. C'est sûr que j'aimerais savoir comment ça vous parle. Autre message pour le collectif. S'il vous plaît, je vais utiliser mon Everyday Tarot. Everyday Tarot. Tarot de tous les jours. D'autres messages, s'il vous plaît. Pour le collectif. Alors, on voit que c'est vraiment en amour ou au travail. Quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Un nouveau cycle. Un nouveau chapitre. Le reste, c'est fini. C'est fini le passé. Terminé. Ça peut être avec une même personne, mais ça va être complètement changé. Vous ne retournerez pas dans le passé. On a le chariot. Il est sorti en anglais aussi. Alors. Jugement. Les amoureux. Sorti aussi en anglais. Si vous êtes à l'aise en anglais, il y a des messages. Il y a des messages. La vidéo en anglais. Très semblable. C'est des baguettes. Alors, on voit quelqu'un ici. Regardez. Là, vous, vous êtes... C'est fini, là. C'est terminé. Vous allez vraiment vers... Vous allez manifester ce que vous voulez. Alors, vous, là, je vois avec la carte des amoureux, on voit énergie gémeaux, énergie âme, sœur, flamme jumelle. Appelez ça comme vous voulez. OK. Alors, côté amour ici, vous allez vraiment... Vous savez maintenant qu'est-ce que vous voulez et vous allez tout droit vers ça. Et vous allez défendre vos valeurs et comment vous vous sentez. Vous allez défendre ça. C'est fini. Vous ne reculez plus en arrière. Vous allez défendre maintenant. OK. Vous allez... En fait, en étant sur la défensive ou en vous protégeant, vous allez vous rapprocher... Puis, je ne vous dis pas de vous protéger, d'avoir peur de... Ce n'est pas ça. C'est vraiment d'être plus... Peut-être plus vigilant. OK. De votre prochain move, là. OK. Si vous voulez ça vraiment, vous savez comment. OK. Alors, c'est peut-être en faisant rien. Ou peut-être en disant, en parlant votre vérité, dire... Moi, c'est ça que je veux. C'est comme ça que ça marche. That's it. Ça dépend. Ça ne veut pas nécessairement dire non plus que vous êtes obligé d'être hyper sévère et fermé. Alors, c'est comme... Il faut vraiment avoir un bon jugement là-dessus. C'est vraiment juger la situation, essayer de voir l'autre côté de la médaille. La personne s'en vient ici, quelqu'un qui s'en vient ici. La personne... C'est quoi les intentions, peut-être, aussi, de la personne. OK. Essayer de savoir, en posant des questions, c'est quoi les intentions. C'est pas mal simple. C'est difficile à faire, souvent. C'est gênant, souvent, de poser des questions. Ça dépend. D'autres messages, s'il vous plaît, pour le collectif. Je vais utiliser mon Mystic Moon. Mystic Moon, message en amour. Pour le collectif, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le 4 février. Je ne vous ai pas dit là-dedans. Je ne veux pas... Je ne les ramasse pas. Ils sont trop... Alors, lecture aléatoire. Quand ça me le dit, quand je le sens, je me sens poussée à faire une lecture. Ces temps-ci, je me sens souvent poussée à faire une lecture. Homme, sœur. Homme, sœur. Offre. Elle était sortie tantôt quand elle est tombée. Elle était sortie. Elle voulait sortir. Il fallait qu'elle sorte. Alors, quelqu'un, comme je vous le dis, quelqu'un qui va s'en venir. Vous allez peut-être comme ça. Peut-être votre personne va être comme ça. Va s'en venir un peu... avec des peurs, avec des craintes. Shadow Work. C'est sorti en anglais aussi. Alors, travailler... Faire du travail. Cette personne a fait du travail. Cette personne est allée regarder à l'intérieur. et fait du travail ou a commencé, mais s'est réveillée. Une personne qui est réveillée veut quelque chose de nouveau. Commencer. Un nouveau début. Nouveau début. Alors, il y a vraiment un nouveau début qui se dessine pour vous, présentement, qui s'en vient. Ça, c'est l'énergie que j'ai pour le collectif âme, sœur. On a travail interne et on a offre. Alors, cette connexion, c'est probablement, peut-être, une nouvelle connexion. Quelque chose de nouveau, mais quelque chose de vraiment super. Ou, ce qui s'est... Qu'est-ce qui s'est terminé? C'est la dynamique que vous aviez avec une personne. Et là, la dynamique va complètement changer. Lorsqu'on a une fin ici. Parce que ça peut être une fin à l'intérieur d'une relation. Une fin de façon d'être ou de façon de faire. On commence à se comprendre. On commence à se communiquer. Alors, peut-être que c'est la fin de tout ça. La fin de vivre dans le noir, si on veut. Je vais chercher l'autre carte ici. Ou dans le néant. Dépendance affective. Codependency ou dépendance. Dépendance, n'importe quoi. Addictions are affecting your romantic life. Alors, peut-être, vous ou votre personne, vous aviez des dépendances. Ça peut être alcool. Ça peut être n'importe quoi. OK? Des dépendances qui bloquent cette connexion ou qui bloquent votre vie ou leur vie amoureuse. C'est sûr que ça pourrait être un blocage. Si les dépendances sont affectées trop. Ça peut affecter la vie amoureuse. Une autre carte ici, s'il vous plaît, pour le collectif. 12-21. Les chiffres miroirs. J'en vois tellement. Cristal. L'énergie des cristaux vous appuie et vous aide dans votre situation présente. Alors, peut-être que vous voulez... On va chercher un peu de guérison avec les cristaux, avec la méditation, avec les binaural beats, la musique, les livres. Alors, on va chercher avec les cristaux aussi de l'aide. Mais pas juste les cristaux. Il y a d'autres affaires aussi qui peuvent aider. N'importe quoi pour vous sortir d'une énergie stagnante. Aussi, brûler de la sauge. Moi, je fais ça là maintenant. Ça aide. Pour vrai, ça aide-toi. Surtout que je fais beaucoup de lectures. Plusieurs lectures, il faut que je brûle quand même assez régulièrement. Roi de Michael. Quelqu'un qui a des principes, qui est rationnel, ambitieux et quelqu'un de très respecté. Sagesse et objectivité sont importants maintenant. Restez dans votre intégrité. Une situation qui fait appel à l'honnêteté, il y aura une situation qui fera appel à l'honnêteté et communication ouverte. Là, je vous l'ai traduit. Ici. Alors, je peux vous lire en anglais. King of Michael. Principled, rational, ambitious, respected. Wisdom and objectivity are important now. Stay in your integrity. A situation that calls for honest and open communication. Voilà. Alors, restez dans votre... C'est pas d'être sur la défensive. C'est juste vraiment rester fort dans vos croyances. Ne pas plier à l'autre personne. Parce que... Parce que vous voulez donc être avec. Vous voulez donc... Whatever. Whatever. À un moment donné, là... Faut... Faut dire qu'est-ce qu'on veut. Faut dire qu'est-ce qu'on veut. Puis si ça ne matche pas. Ça ne matche pas. That's it. Il y a une offre qui va entrer ici. Pour que je ne vous dise pas, là, de pas... Il y a tout le temps des compromis, OK? Un peu. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller à 100 000 à l'heure non plus dans une connexion. Mais... Que les choses soient claires, je pense, ici, avec l'offre et la communication qui va entrer. Hein? C'est la moindre des choses. Bon. Alors, c'est tous les messages pour vous. Le collectif, je vais être de retour probablement un jeudi soir ou vendredi pour une lecture flamme jumelle, âme-sœur, amour et tout. Elle va être plus longue, là, celle-là. Alors, c'est ça. Merci encore de vous abonner, d'aimer et de partager. Si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas abonné encore, le considérez si vous aimez ces vidéos. Et on se revoit bientôt. Bye, bye!